Salut à tous, aujourd'hui on va parler de ce qui malheureusement va mettre dans la merde des millions de familles pendant cet hiver et pendant toute l'année 2022, c'est l'explosion des prix du gaz. Ça y est, Macron a tranché, malgré le bouclier tarifaire annoncé par Castex ce jeudi, les français qui se chauffent au gaz vont voir leur facture augmenter de 450 euros minimum par rapport à l'année dernière. Avec les prix bloqués, le gel des tarifs et le bouclier annoncé ce jeudi, ça a l'air un peu troublant, mais comme d'habitude, dans cette vidéo, on va tout vous expliquer clairement, ce sera sourcé et vous pourrez tout vérifier. Bon, ça fait les gros titres, depuis quelques jours, les prix du gaz n'arrêtent pas d'augmenter. Le tarif réglementé du gaz, il a augmenté de 12,6% en octobre, ce qui s'ajoute à plein de hausses depuis janvier. Ce qui fait qu'au total, depuis début 2021, le tarif du gaz a connu un joli plus 57%. Concrètement, si tu te chauffe au gaz aux tarifs réglementés, eh bien tu vas connaître un bon gros plus 350 euros sur ta facture annuelle par rapport à l'hiver dernier. Cette augmentation de 350 euros sur la facture gaz de millions de français, Castex l'a validée ce jeudi. Par contre, il a aussi annoncé que les nouvelles augmentations du prix du gaz, dont celles de plus 15% qui étaient prévues pour ce novembre, eh bien elles allaient être gelées jusqu'à avril 2022. Qu'est-ce que ça veut dire ce prix bloqué ? Eh bien concrètement, ça veut dire que jusqu'à avril, le prix du gaz sur ta facture, il va rester à son niveau d'octobre, quoi qu'il arrive. Mais attention là, faut pas croire que les hausses du prix du gaz qui vont arriver en novembre et tout l'hiver sur le marché des matières premières, eh bien c'est l'État ou c'est Engie qui va les payer. Non, non, non ! Hausses de prix bloquées, ça veut pas dire hausses de prix annulées. Le consommateur, il va bien payer au final toutes les hausses de prix qui auront lieu de novembre et pendant tout cet hiver. Simplement, au lieu de les payer directement sur tes factures de gaz de l'hiver, tu vas les payer à partir d'avril, progressivement, durant toute l'année 2022. On va donc rattraper le prix fort du gaz en hiver, on va le payer quoi qu'il arrive, même si sur le marché des matières premières, le prix du gaz baisse en avril, en mai ou quand vous voulez. Ce qui fait qu'au total, c'est pas seulement plus 350 euros que vont connaître les factures des personnes qui se chauffent au gaz, c'est plutôt plus 450, plus 500, plus 600 euros. Ça, c'est le bouclier tarifaire à la sauce Castex et Macron. Au lieu de tout payer, bien tu payes tout, mais plus tard, à partir d'avril. Alors pourquoi à partir d'avril ? Eh bien pas seulement parce que c'est après le premier tour de la présidentielle, mais aussi parce qu'au printemps, la demande de gaz baisse et donc peut-être que les prix aussi. L'autre grande annonce de Castex ce jeudi soir, elle concerne les prix de l'électricité, qui eux aussi étaient prévus d'augmenter de 12% en février 2022 à la suite des prix du gaz. Là, le gouvernement a décidé de limiter cette hausse à seulement plus 4% en diminuant temporairement les taxes sur l'électricité. C'est donc l'État qui prend à sa charge une partie de la hausse des prix et donc ça, si tu te chauffes à l'électricité, tu vas un peu moins douiller l'hiver et c'est plutôt un bon point. Enfin, dernier point, Macron a décidé de ne pas toucher au chèque énergie. Le chèque énergie, c'est un coup de pouce que l'État accorde à presque 6 millions de ménages modestes pour qu'ils puissent se chauffer et se déplacer dignement. Ça avait été une des principales réponses au gilet jaune. Le chèque énergie, c'est en moyenne 150 euros par ménage qui arrive au printemps et le gouvernement a décidé il y a quelques semaines d'y accorder un bonus exceptionnel de 100 euros qui lui arrivera en décembre. On a donc un bonus de 250 euros par ménage modeste pour couvrir les frais d'électricité, de gaz et d'essence. Alors, pour les ménages modestes qui se chauffent au gaz, le moins que l'on puisse dire, c'est que ce bonus, il est très insuffisant. Ces 250 euros, ils ne vont même pas couvrir les augmentations de factures de gaz de 350 euros qui sont déjà validées aujourd'hui. Donc, le chèque énergie est insuffisant juste pour le gaz, mais il faudra encore payer les factures d'électricité qui, on l'a vu, vont aussi augmenter et surtout l'essence qui, avec la remontée des cours de pétrole, risque d'augmenter aussi ces prochains mois. Ce que Castex et Macron ont validé, c'est que si tu avais droit au chèque énergie et que tu te chauffes au gaz, eh bien cette année, c'est comme si ce chèque énergie n'existait pas. Il va se faire entièrement absorber par l'augmentation de la facture de gaz. Et pour tous les autres ménages qui se chauffent au gaz et qui n'ont pas droit au chèque énergie, eh bien ce qu'il vous a promis, c'est une augmentation de vos factures dès cet hiver et surtout pendant toute l'année 2022. Macron n'était pas obligé de faire ça. Il aurait pu faire ce qu'il a annoncé pour l'électricité, c'est-à-dire de diminuer temporairement les taxes sur le gaz afin d'amortir une partie de la hausse des prix. Là, c'est l'État qui aurait encaissé une partie de la hausse. Mais c'est pas ce que Macron a choisi. Macron, il a choisi, un, de faire payer toute la hausse des prix du gaz aux consommateurs, et deux, d'abandonner complètement les ménages modestes qui se chauffent au gaz en ne revalorisant pas assez le chèque énergie. Voilà, vous savez tout. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo autour de vous parce qu'il y a pas mal d'explications qui circulent, mais d'après nous, elles sont loin d'être claires. D'ailleurs, nous, de notre côté, on prépare une vidéo sur les causes de cette explosion des prix du gaz et surtout les leçons qu'on doit en tirer. Surtout que dans les prochains temps, il n'est pas impossible qu'on ait le même genre d'augmentation sur les prix de l'essence. C'est ce qu'on expliquait il y a plus d'un an déjà dans notre vidéo sur le pic pétrolier qu'on a fait sur notre site Osons Comprendre. D'ailleurs, si vous voulez profiter des présidentielles pour vous mettre à jour sur les grands sujets économie, énergie, climat, pour pouvoir mieux les anticiper, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre site Osons Comprendre. Vous y retrouverez une communauté géniale et surtout plus de 80 vidéos qui vont en font des sujets. Je suis sûr que vous allez kiffer. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à notre page Osons Causer pour ne pas manquer toutes nos vidéos sur cette campagne présidentielle qui, le moins que l'on puisse dire, s'annonce très chaude. Voilà, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour parler du gaz ou des autres pignoufries. et je vous laissez la chaîne. Merci. Merci.